Musique Une théorie qu'on pourrait avoir sur nous mêmes, et que les autres pourraient avoir sur nous même, C'est parler d'étiquettes en fait, finalement comme un , je ne dirais pas un produit, mais finalement on a plein d'éléments qui nous définissent, Mais au final, il y a des choses qui ne sont qu'illusions, comme vous avez dit, et comment on fait pour se détacher de ça, parce que ce qui conditionne aussi ce qu'on est, c'est comment les êtres nous perçoivent. Et je pense que ça a beaucoup d'impact sur comment nous, on ressent les choses. Par exemple, je prends un exemple, Bateau, le fait d'être une femme dans la société. Il y a déjà des a priori sur le fait d'être une femme. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'égalité. Moi, c'est ce que j'entends, je ne sais pas, je n'ai pas la preuve, mais j'entends dans les médias que les hommes et les femmes n'ont pas vraiment d'égalité. Pourtant, hommes et femmes, ils sont ce qu'ils sont. Et comment on fait pour sortir de cette inégalité ? Parce qu'on est un peu dans ce jeu d'inégalité entre nous. Pour être heureux, je pense que ce qui pourrait nous rendre heureux, c'est sortir de ce jeu de comparaison, et pour plus se sentir inférieure ou supérieure. Si on le fait, et qu'il y a un but pour être heureux, on va rencontrer, on va faire des choses. Et ce qu'on va rencontrer dans toute l'action qu'on va faire pour être heureux, tu vas rencontrer ton désir. Le désir que tu as, c'est d'être heureux. Donc, tu as fabriqué dans ta tête quelque chose que tu aimerais faire exister, et alors tu vas avoir ça. C'est ce qui se passe tous les jours. Mais moi, je te dis, la vie n'a pas de but. Il n'y a rien à gagner. Il suffit juste d'être ce que tu veux. accepter de ne pas, de faire en sorte que ce que tu es là, ne juge pas, ne compare pas, ne fait rien pour contrôler. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu es. Maintenant, tu vois que les gens te disent que tu es joli, ou pas bien, ou ceci ou cela, c'est leur problème. Si toi, tu n'as pas d'image, tu seras en paix. Peu importe ce que les gens disent. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en paix. Parce que quand les gens disent que tu es ce que... Tu es une couillonne, excuse-moi. C'est ce qu'on dit dans le monde aujourd'hui. Si quelqu'un te dit ça, tu es blessé, non ? Ben c'est ça, oui. Voilà. Alors, réfléchis. Qui est blessé ? C'est l'image. L'image qui est blessée. Mais ce que tu es là, ne peut pas être blessé. Il ne peut pas être atteint par rien. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on garde cette image. Parce que cette image nous fait nous faire valoir aux yeux du monde. Donc si tu n'as plus rien à faire valoir. Et si tu acceptes d'être rien. Mais l'autre n'accepte pas forcément d'être rien. L'autre en face n'accepte pas forcément d'être rien. Ils n'ont pas forcément cette logique de pensée que nous on s'est donné le fort d'avoir. Oui, mais justement, mais si tu n'es rien, peu importe ce qui se passe autour de toi, si tu n'es rien, il y a une bombe qui peut péter juste derrière ton dos, ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu comprends ? Parce que tu es en paix. Parce qu'être rien, ça veut dire que tu n'as rien à faire valoir. Et le problème avec nous, c'est que nous voulons tout le temps se faire valoir. Pourquoi tu m'as dit que je suis comme ça ? Tu m'es blessé. Tu n'es plus mon copain. Tu vois ? Je te quitte. Tu comprends ? Parce que tu es... Il y a quelque chose qui a réagi aux événements. Mais quand tu n'es rien, tu ne réagis pas. Tu es juste toi, ce que tu es. Et c'est pour ça que là, tu as le bonheur d'avoir la joie de vivre parce que tu n'as rien à prouver. Parce que si tu veux prouver toute ta vie que les choses devraient marcher comme moi je veux, ne me touche pas. Tu sais ? Eh bien, c'est un problème. Parce qu'il y a quelque chose qui est touché. Et ce qui est touché, c'est l'image qu'on appelle, nous, l'égo. C'est celui qui veut exister à tout prix. Mais qu'il faut. Qu'il ne pas fait. Et lui, il voudra toujours être présent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus réagir aux formes d'irrespect ? Parce que finalement, moi, par exemple, je suis très psychobigile sur le respect des uns et des autres. Si on venait à un moment qui est respect, ce serait très difficile pour moi de ne pas réagir. Écoutant, si on suit cette pensée-là, on dirait, non, il ne faut plus se sentir. Tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, au tout début de la conversation, on a dit, est-ce que tu peux écouter tout et avoir l'art d'écouter ? Parce que, tu vois, la vie, c'est comme ça. Si tu sais regarder la vie en entier, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, alors tu vas voir toute ta futilité. Tout ce qui est vrai et tout ce qui n'est pas vrai. Quand tu vois ce qui est faux, c'est fini pour toi. C'est ok. Tu ne fais plus rien avec ce qui est faux. Tu n'exiges plus que quelqu'un vienne te voir et te dit, chérie, tu es gentil, tu es ceci, tu es cela. C'est notre exigence de paraître qui fait qu'on a des problèmes. Mais si tu es ce que tu es, et que tu n'es pas ce que le monde te demande d'être, c'est parce que le monde te demande d'être ce que eux, ils voudraient voir, que tu es blessé. Parce que cet être-là, c'est l'arrogance. C'est une image, c'est quelque chose qui se prône, qui met un petit crocodile ici, qui dit, je suis quelqu'un. Mais tu n'es rien. Et c'est ça la plus belle chose que tu puisses voir dans une vie, c'est d'arriver à un moment dans ta vie où tu ne combats plus pour être ce que tu devrais être. Tu sais, quand tu n'es plus en train de faire ça, tu sais qu'est-ce qui se passe. Alors il y a l'ordre. La compassion, il y a de l'amour. Autrement, tu ne peux pas expérimenter cet état d'amour, de joie, de paix. Si tu veux devenir quelqu'un, tu seras toujours tracassé pour arriver à être ce que tu ne peux pas être. En fait, arriver à être ce qui est faux. Et ce faux n'existe pas. C'est complexe maintenant la question. Tu as une question ? La prochaine conférence, on l'a fait sur les transports à Saint-Denis. Oui, on a un marre de transport qui s'arrête à Saint-Denis. On va avoir à choix. Oh, puis... En fait, on va rejoindre mon père qui remonte à la montagne. Ça, c'est le début, ça. Ça, c'est la partie. Merci. C'était super intéressant. C'est intéressant, merci. On serait bien restés plus. On est limités par le temps, même si le temps n'existe pas, pardon. C'est un sujet. C'est un sujet, quand même. C'est un sujet avant la prochaine conférence, on sait que ça se passe. Vous avez un numéro, un téléphone ? Je voulais... Tu l'as maintenant, puisque tu m'as appelé. Oui, je l'ai. Donc, ce que tu fais, laisse... J'ai déjà ton numéro. Je t'enverrai quand il y aura un autre. Ah oui, madame. Je t'enverrai le lien. Voilà, l'invitation. OK, avec plaisir. J'espère qu'on aura plus de temps. Merci. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Je parlais des formes d'irrespect, mais des cas où on ne peut pas ne rien dire. C'est comme si on restait passif, indifférent, indifférent, c'est comme si on restait passif ou indifférent dans une situation. Oui, mais tu vois, regarde, on est en train de dire ça, que l'ego doit toujours exister, au moins un petit peu. Moi, je dis que si tu n'as pas d'image de toi, tu es libre d'être ce que tu es. Ce que tu es n'est pas l'ego. Donc, si tu es libre de toutes les pensées qu'il y a en tête, parce que l'ego, ce sont nos pensées qui nous ont constitué un personnage, un caractère qui s'est forgé au fil des décès, des expériences que nous avons vécues. Ça a créé un personnage. Moi, toutes mes expériences ont fabriqué ce personnage, ce caractère que tu es aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'ego. Et c'est à travers ça que tu te fais valoir. Moi, je dis que si tu n'as pas cette image, alors tu es vrai. Et ce vrai-là, il n'agit pas selon l'intérêt. Alors, quand tu vas voir quelque chose, il y aura une action qui sera intelligente. Mais pas une action qui est visée seulement sur mon petit problème. C'est-à-dire, moi, dois disparaître pour que tu puisses agir comme ça, en étant vrai. Et ça, c'est quelque chose de radical. Parce que le monde, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, 99% de la population mondiale, ont réagi à travers ce que nous savons. Nous le répétons. Nous sommes compulsifs parce que nous avons des idées qui nous dictent comment ça doit faire. Et on répète tout le temps. Et ça, c'est l'ego. C'est le personnage que tu es. Le caractère que tu t'es forgé. Et tu dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je... Attention, moi, je vois les choses comme ça. Attention, hein. Et tu deviens arrogante. Mais quand tu n'es plus ça, il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui coule, qui passe à travers toi, qui n'a rien à voir avec ce que tu veux. Tu ne peux pas le prendre, ça. C'est quelque chose qui coule, que tu aimes ou pas. C'est quelque chose qui va s'exprimer et qui n'est pas ce que tu penses. Donc, tu t'es identifié à ce que tu penses. Mais ce que tu penses n'est pas ça. Ça, c'est l'ego. Mais ce que tu es, c'est quelque chose qui coule sans qu'il y ait une comparaison, sans qu'il y ait un besoin de prendre. Il n'y a rien. Lui, cette expression-là, il ne va jamais demander à quelqu'un de m'aimer, de me réconforter. C'est l'ego qui veut être réconforté. Mais si tu es en dehors de cette image, tu n'es plus cela. Tu laisses la vie être à travers toi. Tu es naturel, tu aimes. Alors, quand tu aimes, tu ne peux plus demander à quelqu'un de t'aimer. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Soit l'ego, soit la vie. Soit tu laisses être, ou soit tu demandes à quelqu'un de venir te sauver. Et la plupart d'entre nous, on attend que quelqu'un vienne nous sauver. Parce qu'on veut exister à travers ce que l'autre va nous donner. Et tu vois, ce n'est pas si complexe que ça. Vu à travers les yeux de nos pensées, de nos habitudes, de nos mœurs, c'est complexe. parce que c'est la seule façon dont tu sais regarder. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Sois observateur. Regarde ta vie sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et tu verras qu'il y a, quand tu vas voir ce qui se passe, quand tu vas regarder la scène de ta vie, un peu en hauteur comme ça, tu vas voir que ce que tu vis là, c'est faux. Et quand tu as vu ça, et bien il y a un miracle. C'est comme si tout d'un coup, tu étais libre. Tu n'avais plus besoin de côtoyer le mensonge. Et tu es vrai. Tu es terriblement sincère avec toi-même. Parce que c'est ça, la sincérité envers soi-même. C'est la plus belle chose que tu puisses avoir. Et ça veut dire l'expression d'un soi qui n'est pas une image, qui est l'image, c'est le mensonge. La sincérité, c'est de laisser l'image là-bas et d'être ça, d'être toi. De laisser, tu veux dire, d'être conscient que cette chose existe, cette partie existe en nous. Mais pas de l'effacer, ou le nier. Non, non, je ne dis pas dans le sens où si tu sais, tu as connu le Père Noël, toi ? Un peu. Tu sais, quand on était petits, on croyait au Père Noël. Si on venait nous raconter des histoires. Mais dis-moi, tu vois, un jour, on est venu te voir, on t'a dit que le Père Noël n'existe pas. Et tu vois, l'histoire que tu avais, qu'est-ce que tu en as fait ? Ben, ça dépend de l'enfant, ça dépend de comment les parents éduquent les enfants, ça dépend de comment ils en parlent. Oui. Ça peut être comme des contes, comme des légendes. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Oui, mais quand tu, toi, quand on t'a dit que toute l'histoire qu'on t'a racontée, qui t'a émerveillée, qui t'a dit, attends le cadeau, tu ne t'accroches plus à cette histoire. Parce que tu sais que c'est faux. Quand tu as vu le mensonge, quand quelqu'un te mentait tout le temps, le jour où tu as compris que c'est un mensonge, ben c'est fini, tu vois la vérité. Ben, oui, oui, mais... Ça dépend de comment l'enfant prend les choses, qu'il y a des choses qui peuvent exister ou pas, ou qui sont émerveillées, tu vois. Mais tu vois l'enfant, l'enfant, c'est comme toi. L'enfant, c'est comme moi. Nous sommes tous des enfants. On te dit quelque chose, tu crois, et tu aimes ça, parce que ça te réconforte, ça te donne un peu de bonheur. OK ? On te dit des mensonges, on te dit, mets le mas, comme ça tu ne vas pas mourir. Donc tout le monde fait ça, parce qu'on a accepté de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. OK ? Donc tout ce qu'on vit sur cette planète, on vit avec la peur de perdre l'élément que nous avons. Tu vois ? Cette chose qui existe quand tu te fais croire que ça c'est vrai, et que ce n'est pas vrai, quand tu as réalisé que ce n'est pas vrai, ben, tu le laisses tomber. C'est fini. Tu n'en parles plus. Moi, je n'ai pas laissé tomber, par exemple. Personnellement, tu vois, par exemple, à la place de Père Noël, chez nous, on a une fleur que ça glisse partout, que ce soit en France, dans l'Union, j'en trouve partout. Ça ressemble un petit peu aux œillets d'Inde. et ben, nous, on nous a raconté des histoires comme le Père Noël qui est un ange à minuit, elle sort, elle bat ses ailes et tout. Et moi, j'y croyais. J'y ai cru. Mais c'est une imagination. C'est une imagination. Je trouve que c'est vachement beau. Et quand je s'en dis, j'ai compris qu'en fait, c'est faux. Mais j'adore cette image. Mais en fait, ça donne la poésie dans ma vie. Ça dépend comment l'enfant. C'est une édition pour se faire. Mais du coup, c'est toute la question de dualité, comme tu disais. C'est-à-dire que tu acceptes qu'il y a une dualité, il y a ton égo. Quand tu acceptes, tu es conscient. Pas d'acceptation. Parce qu'une fois, des fois, souvent accepter, c'est le refouler, tu vois. Des choses. Mais c'est que tu es conscient que c'est que tu sais que ton égo est là. Le néant est là. Tout est dans toi. Donc ça veut dire que si, une fois que tu arrives à faire ça, t'es pris en conflit avec toi aussi. Parce que tu peux pas... le chemin du milieu. Tu peux pas en faire ça. Tu sais, c'est comme le chaud et le froid. C'est soit chaud, soit c'est froid. Soit tu te fais brûler, soit c'est trop froid. Ou le tienne. Soit on choisit un chemin. Mais d'accord. Mais ce sera toujours la réalité. La réalité sera le feu qui est là et la réalité de l'autre côté sera l'eau qui est là. La réalité. Ce que tu aimerais faire, c'est mélanger les deux. Moi, je dis que si tu veux être libre, tu dois abandonner ce qui t'empêche d'être libre. Ce qui nous empêche d'être libre, ce sont nos idées, nos pensées, nos merveilleuses histoires que l'on se raconte pour être bien, tout ça nous empêche d'aller voir au-delà de ce qui existe vraiment. Donc, on se raconte des histoires merveilleuses que l'on aimerait voir. Et ces histoires qu'on se raconte, c'est normal qu'on se raconte ces histoires parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Donc, les histoires qu'on se raconte nous donnent un peu de répit. nous vivons la vie. C'est des zones de confort. Bien sûr, ça s'appelle la zone de confort. On s'est tous fait une zone de confort. Ma maison, ma voiture, ma petite vie, mes idées, mes croyances, mes affaires, et tout ça. Je ne veux pas que personne touche à ça. Parce que si quelqu'un vient toucher à ça, ça touche à l'essentiel de qui je me suis fait. Je me suis raconté ça. Et quand quelqu'un vient me dire ça, c'est pas vrai, qu'est-ce qui est là ? Ben, celui-là, il souffre. Et si tu veux arrêter de souffrir, il faut que tu abandonnes ça. C'est tout. Il faut que tu sois libre. Il n'y a que celui qui est libre qui ne souffre pas. Libre totalement, 100%. Mais pas un petit peu. Il faut celui-là à sa musique préférée, comment il va faire ? Pas de celui-ci. Il faut qu'il soit libre d'avoir toutes ses musiques, que toutes tes musiques soient ses préférées. Il ne faut pas faire de choix. Il faut avec lui tout le monde à la même enseigne. quand je crois que... Comment atteindre cette liberté ? Hein ? Comment atteindre cette liberté totale ? Tu es libre. Si on avait la réponse... Comment tu dis pardon ? Je dis comment atteindre cette liberté totale. La balade. Oui. C'est justement... Je ne sais pas ce que c'est. Là, on a un gros problème. Nous, mes humains, quand on veut atteindre, ce n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. ça, c'est déjà en toi. Oui, c'est déjà en toi. Mais cherche plutôt qu'est-ce qui t'empêche d'être ça. Et s'il faut que tu vois. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Si tu veux ça, alors tu auras ta pensée qui va te conduire, qui va te dire, c'est comme ça. Numéro un, fais un petit peu ça, fais un petit peu de méditation, fais un petit peu de yoga, et puis après, tu auras. Bientôt, un jour. Mais la liberté, ce n'est pas demain. La liberté, tout est là, là, maintenant. Demain n'existe pas. Ça n'existe pas demain. Et il n'y a non plus. Il n'y a que là qui existe. Alors vis-le maintenant. Vis ce qu'il y a. Toi, tu n'existes pas, de toute façon. Tu n'existes pas. En quelque sorte, moi, je ne suis rien. Je ne suis rien dans le sens où, tu sais, moi, je n'ai pas de... Tu sais, je ne me fais pas valoir... J'ai fini avec tout ça. J'ai peut-être fait quand j'étais jeune. Je voulais être un peu, tu sais, le premier de la classe, tu sais, des trucs comme ça. Mais j'en ai fini avec ça. Parce que, tu sais, tout ça, ça nous emmène à la souffrance. Parce qu'on sera toujours déçus. Parce qu'on n'est pas vrai. C'est être vrai qui est... Et quand tu es vrai, tu n'es rien. Tu ne te fais plus valoir. Et c'est ça, la vie. C'est ça, la vie ensemble, entre nous. Quand il n'y a plus de con, il n'y a plus de division. Il n'y a plus toi là-bas et moi ici. Il n'y a que nous. Quand tu penses, ils n'en vaut rien et ça te prend de la valeur. C'est un compliment. T'as dit un compliment quand on te dit que tu n'en vaut rien. tu n'en vaut rien à voir. C'est pas mal ça. De prendre comme ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut pratiquer. Donc si tu veux être libre, est-ce que c'est possible d'être libre maintenant ? Et qu'est-ce qui t'empêche là maintenant d'être libre ? C'est vrai qu'il n'y a pas la prise de rien. C'est donc rien. Donc, il n'y a que la peur. de ce qui va t'arriver. Donc, la peur, c'est quelque chose qui s'est installé dans le monde entier et tout le monde a peur d'avoir peur de la peur qui fait peur. Et après, on ne fait plus rien. Mais on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. du coup, on a vécu pendant le fil 19, on vit dans cette peur de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Une fois, on l'a connue, on a dit, pourquoi j'ai eu peur ? Tout ça, tout ça. je perdus quelques années quand même dès ma vie. Avant, on regardait en haut, on disait la Terre était plate. Avant, on regardait en haut, il y avait le soleil, c'est le centre de l'univers. Tu sais, on ne savait pas. Donc, tu sais, on était appréhensifs. Quand quelqu'un venait nous dire quelque chose d'un peu bizarre, tu sais, comme Nicolas Copperfield qui a vu que la Terre tournait autour du soleil, eh bien, il a été assassiné. On lui a crevé les yeux. Je ne sais pas ce que c'est l'histoire, tu vois. Et en fait, nous sommes prêts à voir les choses avec le temps. Donc, nous évoluons dans le temps et le temps nous apprend toujours que nous sommes faux. Le temps nous apprend toujours que la conclusion que tu as fait hier, elle se renforce aujourd'hui. Tout change parce que ce que tu es est limité par ce que tu as appris. Donc, tout ce que tu sais crée ce que tu es. Et ce que tu es, tu t'es identifié à ce que tu es. Et ce que tu es est limité avec le passé. Donc, si tu veux ne pas être limité, il faut que tu abandonnes ce que tu crois savoir. Toutes les règles que tu t'es faites, les conclusions que tu as eues, la religion que tu as, les histoires que tu te racontes, le prince charmant que tu crois qui va venir bientôt. Oublie tout ça et vis avec les faits. Les faits, c'est ta seule chose qui est vraie. Tu peux faire confiance aux faits. Mais ne fais pas confiance à ce que tu, quand tu interprètes les faits. Parce que la plupart d'entre nous, on interprète les faits. On dit, si quelqu'un est mort, ah ben non, c'est pas bien. Moi, j'aimerais bien qu'il vive un peu plus longtemps. Donc, tu vas essayer d'arranger ta vie autour de ce que tu penses. Donc, tu vas penser, mais ça va, puisque dans l'au-delà, je le reverrai, blablabla. On se raconte des histoires parce que nous ne voulons pas accepter les faits. Et comment vivre en harmonie avec ces personnes ? Je pense que j'ai déjà posé comme question et j'ai l'enformé autrement. Comment on fait pour vivre en harmonie avec ces personnes qui ne parlent pas ce langage ? Parce que nous, nous imaginons, on va l'appliquer, les autres ne l'appliqueront pas, ils vont nous prendre pour des personnes un peu tarées, non ? Non, mais c'est possible puisque eux, ils ne sont pas arrivés à ce chemin de conscience comment vivre avec ces personnes-là. Ils vont te prendre pour un taré. Tu seras taré. Mais tu seras taré. Tu seras taré. Pour eux, mais est-ce que tu es taré ? Qui est le fou ? Qui est le fou ? Parce que ça m'est arrivé de me faire des nœuds dans ma tête où on m'a jugée ou on m'a dit des choses et moi, à l'intérieur de moi, ça m'avait bouillonnée parce que je savais pertinemment pourquoi j'avais réagi d'une certaine manière. et l'autre l'avait perçue comme étant quelque chose de fou. Oh, t'es... Voilà, je suis tombée dans... Enfin, il m'a jugée pour dire plus simplement. Donc, voilà, ce qui pourrait être un terrain d'appelement pour moi, par exemple, sur ce genre de situation, ce serait de ne plus avoir de réaction face... parce que celui qui est jugé, celle qui est jugée, c'est la réaction qui a conclu. Celle qui est jugée, c'est la conclusion. Tu es une conclusion. Et donc, moi, je te dis, fais pas de conclusion. Il n'y a rien qui est important. Et si jamais tu as besoin de faire une conclusion parce que tu es comme ça et que tu as besoin de répondre à cette personne mais sans rentrer dans un conflit, écris. T'écris tout. T'écris ce que tu devais dire à cette personne et tu verras que la prochaine fois que tu te retrouveras confrontée à ce genre de personne, déjà, ton discours sera différent. Ta manière de s'adresser à cette personne sera différente parce que tu sauras aussi quels sont les gens qui t'écoutent, avec qui tu peux avoir un échange et quels sont les gens qui vont juste juger parce qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Et après, en vrai, ce n'est pas un combat de vie. Ton combat, c'est d'être en accord avec toi-même et en fait, ce qui suivra autour se calera sur ce que tu es. Si ton combat, c'est de transformer les gens en disant « Moi, j'ai compris un truc, il faut que je le fasse comprendre. » Oui, c'est sûr que ce n'est pas possible. C'est pas dans une bagarre. Au bout de tout ça, il y a la guerre. C'est ça comme ça. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure. On est tous les bons actes. C'est la dualité de l'être humain. Nous faisons exister la guerre. Si tu arrives à ne plus être en confrontation avec qui que ce soit et que tu es en paix avec toi-même, tu ne crées plus la guerre. Tu n'es plus celui qui fait exister le monde comme il est. Tu t'es mis de côté et tu vois. Et quand tu es comme ça, tu es compassion, tu es amour et tu regardes les choses sans intérêt. Il n'y a plus moi. Moi, c'est quelque chose qui est inventé. Moi, j'ai une super image qu'on m'avait donnée. Tu te mets dans la peau d'un canard et tu te dis j'ai des plumes de canard. Ça me glisse dessus. Je regarde comme ça. Les choses ne t'atteignent pas. C'est ça le but. Après, il faut que tu... C'est un entraînement déjà. Oui, mais moi, je sais que cette phrase-là, tu vois, le plume de canard, souvent, je me répète ça. Je me dis plume de canard. Je vois le truc qui glisse comme ça. Je me dis de cette sorte de méditation. c'est... Tu vois, c'est comme la respiration. Si on veut, quand on a sorti, c'était vraiment dans une discussion. Ce n'était pas dans un cadre méditatif et tout. Mais du coup, effectivement, tu vois, c'est de la... C'est une visualisation de certaines concentrations et respiration. En fait, on emprunte le même chemin au final. C'est ce que j'allais lui dire parce que tu parlais de nos langages entre nous par rapport au langage des autres qui nous traitent d'état vrai. c'est ce que j'imagine puisque forcément, si on est dans un système de pensée où ce qu'il faut faire, c'est d'abandonner tout ça, les autres, nous ne sont pas forcément là. Mais il faut quand même vivre avec les autres parce que sans les autres, on n'est pas en société. On ne fait pas la société, donc. Son image est très intéressante. Tu vois, pour arriver à visualiser la plume avec de l'eau, la peau de plume de canard, c'est-à-dire qu'elle a déjà un entrage très centré, pour arriver à laisser les paroles à côté, sur les pôles droites et les pôles gauches, elle ne pense plus. Tu vois, c'est déjà vraiment quelque chose qu'elle arrive à distinguer. et c'est un entraînement pour moi déjà. l'image ça aide, mais c'est vrai qu'il faut l'appliquer. Mais l'entraînement, il sera valable seulement s'il est vécu au moment où ça se passe. Oui, c'est clair. Maintenant, si tu dois penser à cela comme étant quelque chose que tu dois faire quand ça va arriver, tout ça, ça devient une confusion. Ça devient ce que nous appelons, nous, le développement personnel et tout ça. Et tout le monde en parle. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe d'instant en instant. Là, quand tu le fais, quand tu vis, quand tu penses, quand tu as peur, tu vois, si tu as... Parce que tout ça, ça émerge en toi. À chaque instant. Et ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada